Je suis Josette Baïse, je suis chorégraphe et ce soir on vient de faire la générale de notre spectacle qui s'appelle Demain c'est loin avec les enfants et les adolescents du groupe Grenade. Moi j'avais une compagnie on va dire assez classique, une compagnie contemporaine dans les débuts de mon parcours et en 1989 on m'a demandé de faire une intervention dans les quartiers nord de Marseille et plus particulièrement à l'école de la Bricarde et là il se trouve que j'ai été en présence d'enfants qui venaient un petit peu de partout sur la planète et ce métissage de culture m'a vraiment interpellé comme quelque chose qui allait apporter vraisemblablement à mon travail une nouvelle facette et c'est ça la base du travail c'était le métissage, le respect de ces cultures là et comment on allait mélanger tout ça avec la danse contemporaine. C'est le temps des retrouvailles ? Oui tout à fait, alors ça fait 30 ans déjà, on était de l'ancienne génération, la première génération de Grenade. Alors la première génération c'était en quelle année ? Tu te rappelles de l'année ? En 1989. Finalement vous êtes restée combien de temps dans la compagnie ? Alors moi presque plus de 15 ans je crois, ouais c'est ça ? Et moi un peu plus, plus de 27 ans ? 27 ans ! 27 ans ! Quelques mots sur Josette. Josette elle a jamais vieilli, elle vieillira jamais. Elle a jamais changé, c'est incroyable ce qu'elle fait, enfin voilà, moi je suis très admirative. Moi je dirais l'importance pour elle de l'énergie, il faut toujours qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait du mouvement et la rigueur. Moi c'est ce qu'il me reste aussi du travail de Josette, je l'ai dit mais je le redis parce que... Et la transmission de chaque génération parce qu'elle fait autant travailler les enfants que les adultes, que les adolescents, enfin voilà. C'est vraiment une force qu'elle a, cette énergie-là de rassembler, le rassembler, rassembler les gens. C'est très improbable ce qui nous est arrivé parce qu'on est parti d'un travail avec des enfants de quartier, des quartiers nord de Marseille. Et de plus en plus on a fait évoluer notre recherche en travaillant avec des chorégraphes qui étaient au départ des chorégraphes français formidables et petit à petit des chorégraphes étrangers et maintenant on se retrouve à travailler avec des chorégraphes qui sont parmi les plus importants du monde. Alors à l'occasion de ces 30 ans vous nous présentez donc un spectacle, on en a vu ce soir en avant-première. Quelques mots sur chacune des trois parties que vous nous avez présentées, notamment dans un premier temps quelques mots sur Lucie Guérin. Alors Lucie Guérin c'est une chorégraphe australienne qu'on aime beaucoup, qui nous avait déjà donné une pièce dans le dernier programme et là elle a fait véritablement une création pour les enfants. C'est-à-dire qu'elle est partie de rien et elle est partie du thème de comment peut-on reconstruire ce monde après ce qui vient de se passer. Donc toute la pièce est basée là-dessus. En deuxième partie, on a revu... 25e parallèle, c'est une pièce que j'avais créée en 82 avec des copains, puisqu'il n'y avait que des hommes et moi-même pour qu'il a attention. Et il se trouve qu'on a gagné tous les prix au concours international et on en a été bien étonnés. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qu'on sait c'est que la pièce elle a provoqué quelque chose. Et donc là je l'ai reprise avec des enfants, sachant que normalement on n'était que 5 et là on l'a repris à 22. Donc c'était une recréation complète sur l'enfermement des enfants dans une espèce de diagonale infernale et la tentative d'en sortir. Dernière partie explosive, c'est la horde. La horde c'est quelque chose qui correspond totalement à l'énergie des enfants et des adolescents. Parce que c'est un registre qui est du domaine de la colère, du domaine de la fougue, du domaine de la trance. Et ça c'est quelque chose qui leur a parlé directement. La horde a voulu faire quelque chose sur le thème de l'effondrement. Comme en parle beaucoup Pablo Cermin ou Aurélien Barraud par exemple. Ils ont travaillé là-dessus et cet enfermement-là, cet effondrement-là, les enfants le comprennent totalement. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui se passe actuellement, ils comprennent totalement. Donc c'est une pièce qui correspond absolument à leur état d'énergie et d'esprit. 30 ans, c'est un bel âge ? Oui, c'est jeune encore.